Bonjour les amis, est-ce que vous reconnaissez cette clé ? Bienvenue chez GT Spirit, le numéro 1 français de l'automobile de sport et collection. Je suis Nicolas Defos, son président. Aujourd'hui, on va parler ensemble du mythe absolu des années 80, la Ferrari Testarossa. C'était le must absolu des années 80, c'était la Ferrari que tout le monde voulait. Il y a eu jusqu'à 7 ans d'attente pour en avoir une. C'est quoi une Testarossa ? C'est un beau moteur, on va en parler dans pas longtemps. C'est un intérieur un peu moins sympa, on en parlera aussi, mais c'est surtout une ligne. Alors pourquoi la ligne est dingue comme ça ? Parce que la Testarossa, c'est la première Ferrari à adopter ce qu'on appelle les portes à ailettes, c'est-à-dire ce que vous avez là, qui est la signature visuelle des Ferrari de ces années-là, qui sera reprise ensuite par la 348. Pourquoi est-ce que cette voiture est aussi large et pourquoi est-ce qu'elle a ses ailettes ? Pour une raison très simple, c'est la première 12 cylindres de Ferrari dans ces générations-là à avoir pris les radiateurs de refroidissement moteur qui étaient avant situés sur cette partie ici et les avoir déplacés à l'arrière, au fond ici. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait tout simplement un trou dans les portes de façon à laisser l'air rentrer tranquillement, refroidir l'auto. Gros avantage, ça permettait de ne plus réchauffer ses valises puisque ce qui était mis dans le coffre à l'avant de la voiture restait à température correcte alors qu'avant, c'était cuit comme une pizza. C'est aussi pour ça que cette voiture a cette ligne absolument extraordinaire et surtout cette largeur complètement dingue puisqu'une Testarossa, ça fait 1m98 de large. Donc ceux qui ont un petit garage, eh bien bon courage ! Alors les amis, autre point mythique de la Testarossa, c'est rétroviseur. Sachant que la première génération, qui s'appelle Periscope, avait un seul rétroviseur qui était installé ici. Avec un arrière d'1m98 de large et des rétroviseurs soit ici, soit là, inutile de vous dire qu'on ne voit strictement rien à l'arrière de ce qui se passe dans votre auto. Petite anecdote, la rivale absolue de la Ferrari Testarossa dans les années 80, c'était la Lamborghini Countach. Encore plus rare, bien qu'un peu moins efficace et un peu moins facile à utiliser. La Countach, elle avait un aileron qui était incroyable, une vraie aile d'avion. Et Lamborghini avait dit à l'époque à Enzo Ferrari, « Mais pourquoi est-ce que votre Testarossa, qui est donc la concurrente de mon auto, n'a pas d'aileron ? » Enzo Ferrari avait répondu un petit peu agacé, « Mais ma voiture, la Ferrari Testarossa, elle n'a pas besoin d'aileron, parce que c'est un aileron. » Voilà pourquoi. L'air la traverse d'un bout à l'autre, et elle n'a pas besoin d'un pénis aérodynamique comme la Countach, qui, accessoirement, ralentisse la voiture plutôt que l'inverse. Alors les amis, cette fois-ci, nous sommes à bord de la mythique Ferrari Testarossa, et pour être honnête, ça vend bien moins de rêve. Très clairement, l'ergonomie est moyenne. Un grand gabarit, ça va, mais sans plus. Les compteurs, c'est organisé n'importe comment, puisqu'on a comptoir-compte-tour ici, mais l'affichage des kilomètres se fait directement au fond là-bas. On est sur une boîte inversée, c'est-à-dire que vous avez la première qui est en bas, mais la seconde qui n'est pas en face, parce qu'en face, c'est la marche arrière, et si je veux la 2, il faut que j'aille la chercher à droite. En départ canon, ce n'est pas facile. Par contre, c'est une bonne GT, elle est confortable, elle sait rouler vite et loin. Petit détail sympa, regardez comment on accueille madame. Voici la boîte à gants. Elle est complètement dingue. Quand je l'ouvre, se déploie un miroir de courtoisie qui fait quasiment la lingeur de la voiture. Ça, c'est du jamais vu. Madame appréciera. Une Ferrari, c'est un beau moteur. Un beau moteur, ça se regarde, mais ça s'écoute aussi. On va maintenant découvrir la pièce maîtresse de la Testarossa, son 12 cylindres. Pour information, c'est ce moteur qui n'est pas un V12, mais un 12 cylindres à plat, c'est-à-dire 6 cylindres à plat de ce côté-là et 6 cylindres à plat de ce côté-là. Comme une Porsche, mais là, il n'y en a pas 6, il y en a 12. C'est ce moteur qui a donné le nom à la Testarossa puisqu'en fait, Testarossa, en italien, ça veut dire tête rouge. Et tête rouge, c'est ça, tout simplement. Pour information, petite anecdote, de quoi ça vient ? A l'origine, quand Ferrari faisait des voitures de course et finançait son activité compétition en vendant des voitures de route puisque la passion d'Enzo Ferrari pour la compétition, c'était avant tout la Formule 1 et la compétition. et il se servait de la vente de voitures de route pour financer ses courses, eh bien, dans sa toute petite usine à l'époque, il avait des moteurs qui étaient dessinés aux voitures routières et des moteurs qui étaient dessinés aux voitures de course. Et pour ne pas se tromper entre les uns et les autres, eh bien, son motoriste avait simplement repéré et marqué spécifiquement les moteurs de course en leur ayant mis des culasses et des couvres-culasses rouges, les fameuses Testarossa. Donc, les Ferrari de course avaient des têtes d'arbre à cannes rouges et les Ferrari de route, elle les avait en noir. Les amis, décembre de la fin à la voiture, une italienne, c'est un klaxon italien.